C'est pourquoi donc votre passage au niveau du coude nous a beaucoup marqué. Et dans les différents secteurs où vous êtes passé, vous avez fait bouger les choses. Ça c'est donc votre caractère. Ça veut dire que la pépinière libérale est très bonne. Monsieur le ministre, je voudrais aborder avec vous d'abord le programme Zéro Bironville. Nous en avions discuté et je pense que je vous avais dit que le programme Zéro Bironville est l'un des meilleurs programmes pour gérer notre cadre de vie. Et nous avions discuté, je vous avais dit que ce qui peut le booster davantage, c'est la célérité à apporter au dossier des maires pour les lotissements. Je pense que vous vous êtes engagé dans ces voies parce que s'il y a une célérité qui est apportée à ces dossiers, ça nous évite les facs de que chacun connaît dans sa ville. Si on ne peut pas avoir des terrains lotis et à temps, les populations s'installent et anarchiquement. Alors, c'est pourquoi donc, vous nous avez aidé à régler ces problèmes et aujourd'hui, nous, nous avons éradiqué l'ensemble des facs de qu'il y avait chez nous et il ne nous en reste qu'un site et nous avons déjà travaillé avec des autorités pour cela. Le programme des 100 000 logements, nous vous remercions aussi parce que je pense que le KBMR a été la ville choisie pour son lancement. Nous l'avons fait, le projet a avancé et je condonne toujours avec M. le directeur Maïcor qui me donne toujours les informations qui s'y est à ce sujet. Je pense que le premier lot est achevé, il faut vraiment passer l'inauguré, mais pas pendant la campagne électorale. Le programme Zéro Déchet, j'ai dit que le programme Zéro Déchet avec notre beau-directeur Martiam, l'ICG de Venue-Sonarjet, a été le premier programme qui a donné aux villes de l'intérieur leur dignité, l'équité territoriale. Parce que figurez-vous, les autombalistes, j'ai dit que les klaxons de ces véhicules, ça change l'atmosphère des villes. Vous ne vous en rendez pas compte parce que c'est en ville qu'on entend cela, autombalistes. Et maintenant, si dans les villes de l'intérieur, les citoyens commencent à avoir ces infrastructures, ça change. Et ça nous installe dans l'urbanité. Nous en avons, nos villes deviennent propres. Et cumulé au recrut que nous avons avec le Khayou Ndami, avec M. Abdouba du cadre de vie, les équipes de l'ICG, les équipes du cadre de vie, les équipes du Ferrand, ça nous permet aujourd'hui d'avoir des villes propres et des villes entretenues. L'autre élément sur lequel je voudrais peut-être terminer, c'est le cadre de vie et l'aménagement de nos coeurs de ville. Nous en avions parlé. Vous nous avez promis d'aménager nos places publiques à l'instar de ce que vous avez fait chez vous. Nous vous attendons parce que nos villes aussi veulent avoir de belles plages, places publiques. L'aménagement de la Corniche Ouest, nous applaudissons puisque c'était une option. Nous avions pensé quand même que la capitale Dakar est une vitrine. La Corniche, il faut l'entretenir. Et donc, nous approuvons ce projet et nous l'encourageons. Voilà les quelques éléments que je voudrais évoquer avec vous. Et sans oublier aussi les déchets biomédicaux au niveau de la Sonange. J'en ai parlé avec le ministre de l'Environnement. Je pense que c'est ici où on doit en parler. Je pense qu'il faudrait vraiment qu'il y ait une différenciation au niveau des déchets biomédicaux. On a des problèmes dans toutes les villes et au niveau de Dakar. Je pense qu'une attention particulière devait être donc accordée à ces types de déchets particuliers. Je vous remercie.